Je suis Guillaume, le CMO de Canel. Je vais vous présenter Canel en deux slides juste après. Et donc, ça fait 20 ans maintenant, je pense, que je fais du marketing de la com et notamment des vidéos. J'aurai quelques astuces à vous partager, même si on parle principalement de formation. Alors, je vais juste couvrir l'agenda en attendant les derniers retardataires. Donc, d'abord, le premier point, c'est pourquoi des vidéos de formation et pourquoi par les employés. Donc, on reviendra dessus, j'espère pas pour vous convaincre, je pense que vous l'êtes déjà, mais plutôt pour vous donner un peu des chiffres qui peuvent vous permettre d'aller convaincre en interne. On va ensuite quelques exemples dont on peut s'inspirer, qui sont des exemples créés notamment avec Canel et qui permettent de voir que c'est assez simple pour tout à chacun d'aller créer des contenus de formation en vidéo et qui fonctionnent. On reviendra, je pense que c'est le point qui est plus intéressant pour vous sur les challenges et les solutions à apporter dans le déploiement de ce type de programme. Et on verra aussi quelques scénarios utiles à avoir dans sa besace pour faire de la vidéo de formation. Et je reviendrai à la fin sur Canel. Évidemment, je prendrai vos questions au fur et à mesure et à la fin si vous en avez d'autres. Super, allez, on se lance. Donc très rapidement, Canel, c'est une solution de création de vidéos collaboratives avec à la fois une plateforme qui va permettre de gérer les chartes graphiques, gérer les utilisateurs, créer des scénarios sur mesure si besoin et puis gérer les permissions, donner accès ou pas à certains utilisateurs à certaines fonctions ou à certains types de scénarios. Et une application qui va permettre aux collaborateurs ensuite d'aller créer sur le terrain leurs propres vidéos. Avec des outils, là on le voit, il y a une petite silhouette qui permet d'aider à la captation, un petit timer qui permet de se rendre compte si on dépasse le temps normalement imparti à la réponse si on fait une interview, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des outils qui sont assez simples pour créer des vidéos chartées et de qualité et les faire réaliser ces contenus en interne. On a aujourd'hui plus de 200 clients, on verra des clients qui sont ici comme Clarins ou Nux avec qui on fait notamment de la formation. Mais il y a pas mal d'autres usages aussi en communication, marque employeur, gestion de projet. Alors, n'hésitez pas à faire coucou dans le chat, comme ça je sais que vous êtes là et si vous avez des petites questions au passage ou des remarques, des choses que j'explique plus en détail, n'hésitez pas. Alors, pourquoi des vidéos de formation par vos employés ? Alors, tout d'abord, il faut voir que quand on parle de formation, pour moi, on peut être assez large. Les collaborateurs sont là pour former évidemment vos autres employés, mais ils peuvent être aussi là pour former vos clients et vos utilisateurs si vous avez des produits ou des services où il y a un utilisateur final et il a besoin de mieux comprendre le produit ou de savoir comment le maintenir ou le réparer. Alors, pour former en externe, ce qui est intéressant, je reviens toujours à ce chiffre dans mes webinaires qui est le Edelman Trust Barometer version 2021. Et donc, tous les ans, l'agence Edelman sort ce baromètre et tous les ans, on se rend compte que la source la plus crédible d'informations sur l'entreprise, c'est les experts de l'entreprise, les employés de l'entreprise et ça devant même les journalistes. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Évidemment, si on parle de formation à vos produits et à vos services, il vaut mieux un expert de l'entreprise que quelqu'un qui vous connaît un petit peu moins. Pour former vos utilisateurs, j'aimerais un peu dire, c'est rebelote. 96% des utilisateurs acheteurs ont regardé une vidéo d'explication pour en apprendre plus sur un produit. 54% des acheteurs veulent pouvoir consulter une vidéo des marques qui les intéressent et si on compare ça à l'écrit, c'est 18% pour un article ou pour un livre blanc si on est en B2B. Donc, on voit qu'il y a un fort attrait pour la vidéo et notamment pour pouvoir se former et s'informer. Si on considère ensuite la formation en peer-to-peer ou en paire-à-paire, donc le fait qu'un collaborateur forme un autre collaborateur et qu'on ne passe pas forcément par un formateur spécifique ou dédié pour ça, on a plusieurs études qui nous montrent que 90% des employés pensent que le peer-to-peer learning doit absolument être développé. On a envie d'apprendre de ses pairs. C'est ce qui se passe assez naturellement dans une équipe alors qu'on est tous dans le même bureau généralement. C'est qu'on apprend beaucoup de choses, même souvent que la partie informelle est apprise comme ça au contact de ses collaborateurs et de ses nouveaux collègues. 85% d'engagement supplémentaire aussi de la part des employés générés par le peer-to-peer learning. Donc, c'est une version qui fonctionne parce qu'on n'a pas quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est en train de nous former ou qui n'est pas dans le même cas que nous. On a quelqu'un qui partage pas mal de références avec nous, qui nous informe sur des gestes métiers, un logiciel ou tout autre savoir qui ont besoin de faire le partage en entreprise. Et de ce point de vue-là, il y a ce modèle des 70-20 d'où les employés tirent leur connaissance. C'est souvent de leur propre expérience, de leurs collaborateurs et au final 10% des formateurs. Et donc, c'est important de se dire, on va lui donner aux collaborateurs des outils pour qu'ils puissent partager sa propre expérience et essayer de gonfler un petit peu cette part collaborateur. et on n'a pas forcément besoin de passer par des formateurs pour aller créer des contenus vidéo qui permettent de former les masses laborieuses de l'entreprise. Alors, les bénéfices du peer-to-peer learning, ils sont aussi intéressants parce que, évidemment, on fait monter les gens en compétences, mais on va aussi, comme ça, développer leur satisfaction, leur engagement et doper leur productivité. Et le fait de penser peer-to-peer learning en continu va dans cette dimension-là, bien sûr, où avec la vidéo asynchrone, donc le fait que les vidéos, on a des contenus vidéo qui existent, qui sont sur un learning management système, on va pouvoir les former un petit peu à n'importe quel moment à un besoin ponctuel. Ce qu'on a tous aussi dans notre parcours, on va dire, B2C ou personnel, où si on a envie de savoir comment brancher une prise, aujourd'hui, on va sur YouTube, on tape comment brancher une prise et on trouve un tutoriel. Donc ça, on va retrouver l'entreprise et c'est important de se dire qu'un collaborateur peut former un autre collaborateur et qu'il n'y a pas meilleur outil pour ça que la vidéo. Premier point sur la vidéo, c'est que c'est un outil qui est perçu comme moderne et aujourd'hui, on sait que les collaborateurs veulent travailler pour des entreprises modernes et que la qualité des outils qui sont fournis, on va dire, leur modernité, rejaillit nécessairement sur l'entreprise. Si on est une entreprise, on a des commerciaux, on n'a pas d'outils CRM, on parle vraiment pour vieux jeux. Pareil pour l'ensemble des silos de l'entreprise. Ensuite, la vidéo, ça a été prouvé, là, je n'ai pas de chiffres dans cette slide-là parce que c'est juste un petit résumé, mais d'abord, on a une meilleure rétention avec la vidéo globale. Alors encore plus avec le peer-to-peer, mais c'est important de se dire qu'on a un format qui vraiment fonctionne de ce point de vue-là. Comme je le disais tout à l'heure, le fait que le contenu soit disponible tout le temps en insynchrone, sans limite, fait qu'on peut se former sur un besoin ponctuel où on peut au contraire après aller établir un programme de formation et y accéder au fur et à mesure selon son propre tempo, selon sa propre time zone. Pas besoin d'attendre qu'il y ait une formation qui soit organisée par un formateur. Dernier point aussi qu'on occulte assez souvent. On se dit, ah, mais la vidéo, c'est compliqué à produire et donc ce n'est pas mis à jour. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que plutôt d'aller former un formateur à une nouvelle compétence, si on a des gens du terrain qui savent qu'il y a quelque chose qui change et qui vont créer un contenu vidéo sur le sujet, on a une mise à jour qui est quasiment immédiate sur un savoir très particulier. Donc, je pense que c'est important de se dire qu'il y a beaucoup de savoirs, de gestes métiers. Je ne sais pas si je crée une nouvelle recette, je peux la filmer tout de suite et la partager à l'ensemble du restaurant du groupe, par exemple. Donc, on a la rapidité de mise à jour qui est aussi induite pour moi par l'usage de la vidéo à partir du moment où on a les bons outils et on va revenir dessus juste après. Donc, trois bonnes raisons d'adopter la vidéo de formation on va dire créée par les collaborateurs. C'est déjà, on va avoir un format qui est plus engageant pour les apprenants. On a un autre collaborateur qui nous parle. On reviendra aussi sur comment rendre ces apprenants, enfin, ces formateurs en herbe, on va dire, plus engageants. On va favoriser le transfert de compétences à partir du moment où on a vu que quelqu'un partageait des savoirs en vidéo. On se dit, moi aussi, je peux partager un savoir en vidéo si je connais telle ou telle fonction du logiciel de contact que personne a l'air de connaître. Et le tout, rapidement et économiquement parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut faire venir une agence avec des grosses caméras. Chacun a un smartphone. À partir du moment où on a les bons outils, on peut créer des petits vidéos de formation très simplement. Encore plus, si on pense micro-learning ou tutoriel sur des points bien précis parce que généralement, quand on cherche à se former, on a une formation initiale, on va vouloir apprendre pas mal de choses et monter en compétences. Et ensuite, on risque d'avoir un besoin ponctuel de se dire, ah, dans PowerPoint, comment on fait pour découper une vidéo qu'on veut inclure ? Je ne sais pas. Et là, si on a quelqu'un qui a fait une petite vidéo sur ce sujet en particulier, c'est juste là qu'on veut aller regarder. Ce n'est pas deux heures de formation sur PowerPoint. Alors, Emmanuel, vous me dites, on parle ici essentiellement de formation geste métier. La formation vidéo dont vous parlez coûte-t-elle uniquement ce type de savoir ? Alors, je parle là de geste métier, mais on peut parler aussi de logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des logiciels, on va trouver des tutoriels où on a des captures d'écran. Donc ça, c'est important également. On a aussi pas mal de monde qui crée des vidéos de formation sur des soft skills. Je pense à Clarins, par exemple. Je ne crois pas que je l'ai dans cette présentation. Je ne vous passerai pas aujourd'hui. Mais il y a un exemple où on a la responsable formation de Clarins qui explique les vertus du coaching, pourquoi coacher, pourquoi tout le monde doit être coaché dans l'entreprise et de façon régulière. Voilà. Donc tout ce côté soft skills, on peut aussi tout à fait le couvrir en vidéo. Pour moi, il n'y a pas aujourd'hui vraiment de format, de type de savoir qui ne peut pas être interprété en vidéo. On a un réseau de... Comment ça s'appelle ? Sud Express, un réseau de boutiques. Sud Express, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de vêtements. Et ils forment les vendeurs en boutique grâce à la vidéo. Ils font des vidéos avec Canel pour expliquer certains... Alors là, c'est pas des gestes métiers, mais c'est des savoirs au niveau de la vente, des techniques de vente. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Emmanuel. Voilà. Donc, je vais vous montrer trois cas. On verra, Emmanuel, s'il y a dedans des gestes métiers et autres. On va couvrir ça au fur et à mesure. Donc, le cas 1, je ne peux pas vous le passer en vidéo parce que c'est une vidéo qui est hébergée sur Instagram et via notre outil de webinaire, je ne peux pas vous passer les vidéos. Les prochains sont hébergés sur YouTube, donc on pourra les regarder ensemble. Donc, Nuxe, ici, en fait, forme ses clients en vidéo, mais c'est une vidéo qui est aussi utilisée pour former ses réseaux de vente, former les gens qui vont vendre les produits Nuxe en boutique ou en pharmacie. Et donc, là, on a Marie qui est une pharmacienne de Nuxe qui a pu créer son contenu très facilement. Donc, là, on est sur un contenu qui est utilisé pour Instagram. Donc, on a un format qui est vertical. Évidemment, si on avait, je pars, un LMS avec un format plus standard, horizontal, on peut aussi le faire. Donc, on reprend les codes de la marque. Donc, avec cette grande ouverture, on a ici les couleurs, les polices de la marque. On a la possibilité d'aller inclure des petites incrustations, ce qu'on appelle les lower thirds en vidéo. Inclure des cartons aussi avec des incrustations au-dessus de la vidéo. Et on voit tout en bas, on a aussi les sous-titres. Donc, ça, c'est important parce que déjà, la plupart des vidéos sur mobile sont consultées sans son. Donc, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui est en train de se former sur le terrain, il n'a peut-être pas envie de mettre le son tout de suite de sa vidéo. Donc, d'avoir les sous-titres de ce point de vue-là, c'est important. Et puis après, évidemment, les soucis d'accessibilité. Donc, c'est bien d'avoir ce point-là. Donc, dans cette vidéo, je ne vais peut-être pas préciser, le sujet, c'est de former un nouveau produit qui est un baume 100% bio. Donc, au travers de la vidéo, on a plusieurs écrans. On va passer tout d'abord sur l'explication du produit, comment il est fait et ensuite, sa texture, comment il est appliqué, etc. Vous avez le lien juste dans cette slide-là. Vous pouvez aller voir la vidéo par la suite. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on donne la parole à une experte. Elle se filme et elle se met en scène. Très orientée expérience utilisateur. Donc, pareil, là, on est un petit peu dans le geste métier, mais aussi dans le savoir vendre. On va savoir expliquer le produit avec les bons termes. Format court et efficace. On n'est pas en train de former sur toute la gamme de produits Nuxe. On est sur un produit en particulier qui est en lancement. Et dernier point, c'est qu'on reste sur les valeurs et les images de la marque. On est resté sur les codes. On n'a pas été ajouter des couleurs barbares par rapport à la charte graphique. Donc, ça, c'est important aussi pour créer des contenus. Ou si on va sur le LMS ou si on va sur Instagram, on a des contenus qui sont homogènes et qui respectent l'image de marque. Ça, c'était le premier exemple. Donc là, on voit une pharmacienne qui a parlé. Ensuite, là, on a un exemple avec l'EDEC Entrepreneur. Donc, c'est la partie incubateur de l'EDEC. Et eux, ils ont réalisé des vidéos de micro-learning avec des partenaires à eux pour former les entrepreneurs qui viennent créer leur activité dans le sein de leur incubateur. Donc là, je vais vous passer un bref extrait. On ne va pas regarder toute la vidéo même s'il n'y avait pas très long. On va en regarder 30 secondes. Je vais juste couper mon micro pour ne pas qu'il y ait deux fois le son. Je m'appelle Sandra Nussbaum. Ça fait bientôt un an et demi que je travaille chez Legal Start au sein de l'équipe marketing. Nombreux sont les futurs entrepreneurs qui pensent qu'il faut absolument créer sa société dès qu'on commence à réfléchir au projet. En réalité, tant que vous êtes au stade de l'élaboration du business plan ou de la recherche de financement, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir juridiquement créé sa société. Ça devient impératif au moment où vous voulez, par exemple, commencer à émettre vos premières factures. Pour créer officiellement votre société, quelle que soit la structure juridique que vous avez choisie, alors j'arrête la vidéo ici. Vous avez à peu près compris le principe. Je remets les slides. Ce qui est intéressant dans cet exemple, on a une vidéo qui est courte, ce qu'on appelle du micro-learning. On a vraiment un savoir en particulier. On est allé chercher quelqu'un qui se présente très rapidement au début mais qui montre son statut d'expert sur le sujet. C'est important de savoir qui s'exprime. Même dans le peer-to-peer, ce n'est pas parce que quand on parle de paire-à-paire, on ne forme pas forcément la personne qui travaille à côté de soi dans le bureau pour former quelqu'un à distance dans un autre bureau, etc. Donc, c'est important toujours, je pense, de se présenter un minimum. Donc, on a un format qui est facile. Il y a un petit peu de musique, c'est rendu entraînant, ce qu'on appelle aujourd'hui format snackable, assez facilement consommable. On a des explications qui sont claires, il n'y a pas de jargon juridique et on a de la forte valeur sur la question que se posent les gens en regardant cette vidéo, à quel moment créer vraiment son entreprise quand on est dans l'incubateur EDEC. Donc, ça, je trouve que c'est assez intéressant, ce concept de micro-learning. Et l'intérêt du micro-learning, c'est que c'est plus facile à produire parce qu'il vaut mieux avoir 5, se dire, j'ai 5 questions auxquelles j'ai des réponses, je livre 5 vidéos avec 1 minute de réponse sur chaque sujet. C'est plus granulaire que de se dire, oula, je vais devoir m'embarquer dans deux heures de formation et tout de suite, c'est plus compliqué à créer, c'est plus compliqué à gérer. Les personnes qui vont le regarder ne vont pas forcément avoir le... Sauf si on a du chapitrage comme on a sur YouTube, d'avoir la formation qu'on est vraiment en train de chercher. Donc, sur beaucoup de ces savoirs paire à paire, on est plutôt sur des tendances de micro-learning. Alors, Julie me demande, quel est le temps idéal pour une vidéo ? Ça va un peu dépendre du sujet. On essaie, nous, aujourd'hui, en communication, clairement, de ne pas dépasser les 1 minute, 30, 2 minutes. Sur de la formation, moi, j'ai tendance à dire, vaut mieux former sur un sujet en particulier en une à deux minutes plutôt que d'essayer de faire une vidéo de 20 minutes sur un sujet. Après, si c'est une démonstration de logiciel, c'est vrai que des fois, on a intérêt à montrer toute une session et donc, peut-être d'avoir une vidéo qui est plus longue. Mais aujourd'hui, il faut savoir, c'est une des difficultés de la vidéo, il faut savoir s'éditer pour justement descendre les temps au minimum. Donc, voilà. Ma réponse, c'est certainement 1 minute, 32 minutes et sur certains sujets, des vidéos plus longues. Nous, on le fait même pour... Si on fait un webinar ou un petit déjeuner, si on fait une vidéo derrière, on en fait une vidéo de synthèse parce qu'on sait qu'il y a au moins la moitié de ce qui est dit qui n'est pas forcément utile derrière en termes de formation. Alors, dernier point. Donc là, j'ai pris un exemple maison. Si vous arrivez sur l'application Canel, il y a tout un parcours d'onboarding sur une semaine. Et cet onboarding, c'est Priscilla, du service Customer Care, donc on l'appelle Love Office, c'est Canel. C'est Priscilla qui fait les vidéos et elle les a faites elle-même. Celle-là, elle date un tout petit peu parce qu'on est dans nos anciens bureaux. Mais le principe reste toujours le même. C'est assez facile de se mettre en avant. Et là, ensuite, on l'a agrémenté ça de démonstration de l'application. Je vous en passe un petit bout. Encore une fois, je coupe mon micro pour ne pas qu'il y ait d'écho. Ok. Bonjour et bienvenue sur Canel. Cette première semaine s'annonce riche. Vous allez apprendre plein de choses. Aujourd'hui, on commence par une vidéo de démo de l'application. Avec Canel, vous réalisez vos vidéos en suivant trois étapes. 1. Le choix du scénario. 2. L'aide à la captation. Et 3. Le montage automatique. Je rentre donc dans l'application Canel. Pour commencer, j'arrive sur la bibliothèque de scénario vidéo. Pour cette démo, je vais choisir Dans la peau 2. Pour chaque scénario, vous retrouvez une vidéo d'illustration. Alors, je vous passe le reste de la démonstration. Vous pouvez la regarder. Vous voyez, c'est une vidéo qui fait 7 minutes 30. Donc, là, c'est une démonstration logicielle. ça prend un peu plus de temps. Je reviens sur les slides. Donc, on a vu des choses qui sont assez intéressantes dans cette vidéo. Je ne le dis pas parce que c'est une vidéo faite maison. Mais, voilà, parce qu'en termes d'apprentissage, on a vu qu'il y avait un renforcement entre l'image, au moment où on fait 1, 2, 3, et les trois points qui sont apparus à l'écran. Donc, ça, c'est des choses qui sont bien en termes de rétention de l'information. et je trouve que même quand on présente un logiciel, ça peut être sympa de se mettre en avant avant. Alors, souvent, quand on a des logiciels en démonstration, il y a ces formats où on a le logiciel et puis, en petite incrustation à côté, le visage de la personne qui présente. Ça peut être intéressant de le faire comme ça. Je trouve ça sympa de commencer par une petite vidéo de la personne en plein écran qui explique ce qu'on va couvrir dans le reste de la vidéo. Voilà. Évidemment, au moment où on se lance dans la démonstration, c'est quand même plus intéressant de voir le logiciel que d'avoir l'explication du logiciel. Donc, c'est mieux de montrer plutôt que d'expliquer. Là, la parole est vraiment à l'experte du domaine. C'est Priscilla qui accompagne nos clients quand ils prennent en main nos outils. Et ensuite, en termes de focus, voilà, on l'a vu, le ton, les animations, c'est très clair, très simple, c'est épuré. On essaie d'aller vraiment à l'essentiel. Donc, on a vu 3K. Là, le premier, c'était Nux. On est sur la pharmacienne, donc vraiment l'experte. Deuxième cas, on a vu micro-learning avec quelqu'un qui est en dehors de l'entreprise, mais qui a réalisé des vidéos avec l'entreprise pour former, l'incubateur EDEC. Et le troisième cas, on est sur de leur branding utilisateur. et donc, on voit que comme ça, on peut utiliser, donner la main à des gens qui ont un savoir terrain pour qu'ils aient créé des contenus pour former nos différentes populations, nos différentes sites. Donc, à retenir, des vidéos courtes, même si là, on a vu une vidéo de 7 minutes 30, ça reste relativement court par rapport à des formations qui, généralement, quand on a des formations en classe, c'est une heure, deux heures, trois heures. Laisser parler les spécialistes, je trouve que c'est plus intéressant de les mettre en avant que d'essayer de faire capturer leur savoir par des formateurs et les faire rendre ensuite par les formateurs et avoir des formats et des discours simples. Et c'est là aussi où c'est intéressant de sélectionner les gens qui vont bien s'exprimer ou tout du moins leur donner un minimum de formation pour qu'ils sachent bien s'exprimer face caméra et qu'ils soient un minimum engageants. Si on voulait aller un peu plus loin en termes de vidéos, je fais une petite parenthèse, on peut filmer des plans de coupe, c'est-à-dire qu'on va alterner comme on l'a vu avec Priscilla, entre Priscilla et le logiciel ou on va alterner entre la personne et un geste métier si on fait un tutoriel par exemple. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des plans de coupe. De bien prévoir des cartons, des animations, des incrustations pour encore plus renforcer ce qu'on dit. On l'a vu tout à l'heure, un, deux, trois ou d'avoir des cartons où on pose la question jouer sur ces aspects visuels à avoir des sous-titres, etc. Et dernier point sur la vidéo, c'est d'optimiser l'éclairage et le son parce que si on a un contenu qui n'est pas d'une qualité suffisant, en termes de formation, c'est compliqué, les gens vont être distraits. Donc, c'est important d'avoir donné un minimum de pointeur aux gens qui vont réaliser les vidéos pour qu'ils se mettent face à une petite lampe, par exemple, une petite lampe pour être sûr d'être à peu près bien éclairée des deux côtés. Le son, je n'ai pas besoin d'un micro aujourd'hui, mais si je faisais une vidéo sur le terrain, j'assette un petit micro-cravate. Donc, ça, c'est des points importants. Le cadrage aussi, je ne l'ai pas mis dans cette slide, mais de se dire comment se positionner si on sait qu'il y aura des inclusations de texte sur un côté, à ce moment-là, on se décale. Voilà. Et donc, au global, la préparation est vitale pour bien briefer et entraîner les gens qui ont joué le rôle d'expert. prévoir aussi avec eux la diffusion parce qu'à un certain moment on met des gens en scène, il faut qu'ils sachent si ça va être utilisé en interne, en externe, sur quel format, pendant combien de temps, etc. Et le dernier point, c'est d'utiliser les feedbacks des employés en amont pour définir des bons formats et puis ensuite, une fois que les vidéos sont créées, pour comprendre les attentes à la fois des créateurs de contenu et puis de ceux qui ont consommé le contenu, est-ce que ça a bien répondu dans les deux cas aux besoins. Alors, tout ça m'amène aux différentes challenges et solutions. Le premier, souvent, il est de convaincre vos collaborateurs et de ce point de vue, j'ai envie de dire que c'est un peu un jeu où il va falloir les séduire, les flatter et leur dire qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire dans le sens où vous avez un savoir particulier, c'est à vous de le partager et d'avoir de ce côté-là jouer la flatterie ou on peut appeler ça aussi de la valorisation des différents profils de l'entreprise. Vous reconnaissez qu'ils ont des savoirs et des expertises, si vous voulez qu'ils les démontrent. Ce qui est important sur la vidéo, c'est bien de mâcher le travail, c'est-à-dire d'avoir des formats qui soient déjà prêts, de ne pas leur demander de faire du montage par la suite une fois qu'ils ont fini la vidéo parce que tout ça, ça demande du temps, ça demande des fois des expertises et ça risque dans une certaine mesure de les dégoûter de la tâche. Donc, on viendra sur le montage après, notamment parce qu'avec Canel, le montage est automatique et ça, ça fait gagner beaucoup de temps à la fois aux responsables de la formation et à la personne qui crée les vidéos de formation. Dernier point, c'est de demander que le nécessaire et que ce soit dans le contenu qu'ils vont produire, pas besoin d'aller poser 18 questions si on va faire une vidéo micro-learning de 1 minute 30, par exemple, et c'est aussi de ne pas leur demander de s'occuper derrière de la diffusion de la vidéo ou de la charte graphique, tout ça, il faut que ce soit déjà après ma chaîne. sur qui vous pouvez vous appuyer ? On a vu plusieurs exemples déjà. Vous avez vos experts, on va dire vos vrais experts, ceux qui sont reclus comme tels, les gens qui travaillent à la R&D, des analystes, des choses comme ça. Vous avez après tous les autres experts de l'entreprise, ça peut être les gens qui sont sur le terrain parce qu'ils font du SAV, parce qu'ils sont en position de support, ils font de l'intervention, donc ça, ça peut être intéressant. Nous, on a comme client à la poste, ils ont des vidéos, il y a leurs facteurs ou les gens qui sont dans les agences qui se sont mis en scène, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi les commerciaux, évidemment, alors souvent, en plus, les commerciaux ont un bon relationnel, même au-delà du cliché, donc ça, ça aide en termes de création de contenu qui sont assez sympas. On peut leur demander de se mettre en scène, eux, donc que ce soit des vendeurs, des gens qui sont services clients, comme on peut le voir avec Priscilla, voire aussi d'aller éventuellement interviewer des clients pour remonter certaines informations. Le dernier point, ça peut être aussi des partenaires, donc on l'a vu avec le cas de l'EDEC, où ils ont des partenaires, je crois que c'était Legal Start, l'entreprise, la personne qui faisait la petite intervention, et donc se dire, on a des revendeurs, des installateurs, des partenaires qui vont pouvoir aussi nous aider dans la création de nouveaux contenus. et si on ne leur demande pas d'aller créer des cursus de deux ou trois heures, mais de créer juste des petites vidéos de une ou deux minutes sur certains sujets, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous pouvez aussi vous appuyer sur vos dirigeants, les managers d'équipe, je ne l'ai pas dit, mais ça aussi, les gens qui se retrouvent souvent en fait à former leurs équipes, ça peut être intéressant pour eux d'aller se dire, ok, ça je répète tout le temps à mes équipes quand il y a un nouveau qui arrive, je le capture dans une vidéo, et j'ai comme ça les 10-12 vidéos qu'il faut avoir vues quand on rejoint mon équipe. Alors, comment déléguer la tâche ? Donc, vous avez dit, ok, un tel est d'accord pour faire une vidéo sur tel ou tel sujet, il faut leur préparer un minimum de script, donc ça peut être un script de papier en disant, on répond à telle, telle, telle question parce que c'est notre format. Dans Canel, je reviendrai dessus, mais il y a la possibilité de créer des scénarios où il y a toutes ces informations qui sont déjà dedans, donc quand on se tourne, on a tout de suite les questions, c'est beaucoup plus pratique. On peut fournir une checklist de tournage, on a des choses toutes bêtes dans notre checklist, des choses auxquelles on ne pense pas naturellement, nettoyer par exemple la caméra, parce que des fois, il y a un petit film de gras dessus et ça fait des images qui ne sont pas nettes, donc voilà, c'est-à-dire, au moment où on se lance, il faut avoir nettoyé son téléphone, il faut penser à sourire, ne pas avoir mis ses cheveux de travers, ne pas porter une chemise à carreau parce que ça passe mal sur la vidéo, etc. Donc ça, vous pouvez retrouver les checklists sur notre site, dans nos guides, et enfin, donner les bons outils, un petit peu d'éclairage, un micro-cravate, ça j'ai déjà mentionné, éventuellement, un logiciel comme Canel qui leur permet d'accélérer la prise de vue sans se poser trop de questions. le trépied, ça peut être par exemple un trépied court qu'on pose sur une table si on a plutôt des gens qui travaillent en bureau, mais si on a des gens qui sont en extérieur, il va falloir donner un vrai trépied. Et alors, on a des entreprises qui, comme ça, ont des kits qui tournent un petit peu dans les différentes équipes pour s'assurer que la captation est bien faite. Et le dernier point là-dessus, c'est d'avoir aussi des téléphones pas trop vieux parce que si on s'appuie sur les téléphones de tout le monde dans l'entreprise, il va nécessairement avoir un moment où on tombe sur quelqu'un qui a un vieux téléphone, un iPhone 6 ou un Android de il y a 10 ans. Et là, la qualité de vidéo est vraiment médiocre par rapport au standard de 2021 et donc ça pêche. Donc ça pense à cet élément-là également. Donc là, rendu de qualité, je vais le passer. Mais voilà, les bases du tournage sont importants et des smartphones récents. Alors, quelques formats qui sont utiles pour la formation, surtout en pire tout pire. Le retour d'expérience, ça c'est un grand classique. Donc on va parler à un spécialiste et on va donner des petites réponses concises sur un sujet en particulier. On joue sur la sincérité et ça donne un côté assez authentique et je trouve ça le plus intéressant le retour d'expérience finalement qu'un formateur qui nous assène des généralités. le tutoriel, ça évidemment, c'est un grand classique de la formation avec des séquences qui doivent être coups éclairs, donc donner la possibilité d'avoir ce type d'incrustation de texte à côté de l'image pour pouvoir encore renforcer. Donc on a le texte, on a l'image et puis on a éventuellement la voix off. La démo produit, donc c'est un petit peu la petite sœur du tutoriel où on va, comme tout à l'heure, on l'a vu avec Priscilla et l'application Canel, on va donner des indications plus précises. Donc là, on a un client qui s'appelle Cutie, vous pourrez voir leur vidéo, tous leurs petits tutoriels et démo produits sont faites avec Canel et eux notamment qui font une borne multimédia pour les EHPAD donc ils expliquent comment brancher la base de rechargement ou des choses comme ça et donc ça, c'est assez simple à partir du moment où on s'est mis en situation et on peut donner des astuces pour toujours penser à rendre le contenu le plus pratique possible. Et mon dernier point et après, je vous laisserai poser vos questions, j'ai un tout petit peu dépassé par rapport au timing. Je voulais vous parler de Canel donc Canel, ça a vraiment été pensé pour internaliser la création de vidéos en se disant les agences aujourd'hui c'est bien pour certains types de vidéos mais si on doit en faire beaucoup et souvent ça va vaut très cher en termes de budget. Souvent aussi dans les grands groupes on trouve des studios en interne ou des équipes comme qui ont une partie studio ou une ressource sur la vidéo mais ce n'est pas la personne qui va pouvoir se déplacer dans toutes les équipes pour aller capturer les connaissances et créer des parcours de formation. Et après, souvent on va avoir des formateurs qui ne sont pas forcément non plus formés à la vidéo. Donc on s'est dit on va développer une solution qui permet de réaliser des vidéos pro chartées et de qualité sans compétence en 15 minutes. C'est pour ça qu'on a créé Canel. Donc le workflow dans Canel il est assez simple. Comment on fait pour déléguer la création de vidéos de formation ? Tout d'abord on termine avec notre application avec notre notre site d'administration on détermine les scénarios qui sont disponibles pour les gens qui vont créer les vidéos on peut prendre des scénarios qui existent déjà dans Canel comme les tutoriels ou les personnaliser ou créer des scénarios from scratch c'est à dire j'ai besoin d'un truc très précis on crée son scénario et ensuite on passe à l'étape 2 où les gens sur le terrain vont pouvoir utiliser ces vidéos et ils ont accès à une réalisation qui est guidée à chaque étape et on va voir comment se placer quelles questions poser éventuellement avec des informations sur aussi la durée de chaque scène comme je vous le disais tout à l'heure le montage dans Canel on a dit que c'est un montage intelligent ou automatique il faut s'imaginer que c'est comme dans Powerpoint quand vous avez écrit toutes vos slides dans Powerpoint ensuite vous allez faire votre présentation les slides elles peuvent se passer dans l'ordre ne vous posez pas de questions c'est la même chose dans Canel vous avez toutes vos séquences vidéo qui ressemblent à des slides et quand vous faites exporter la vidéo tout ça ça se met bout à bout et ça crée votre vidéo avec c'est le point 4 toutes les incrustations automatiques votre logo etc qui sont automatiquement à vos couleurs vous avez aussi votre banque de musique vous avez des musiques libre de droit pour animer un peu dynamiser vos vidéos voilà si vous voulez en savoir plus sur Canel il y a évidemment la démo on va regarder un petit bout tout à l'heure vous pouvez la retrouver sur notre site et sur cette page là vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nos commerciaux si vous souhaitez voir justement comment on peut créer des scénarios dans la partie admin de Canel je pense que c'est la partie intéressante si vous êtes responsable de formation pour justement vous dire vous projeter dans la délégation de création de vidéos est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin donc Julie pose sa question je vous mets ici un autre lien vous pouvez télécharger on a pas mal de guides sur le site on a notamment un guide dédié à la vidéo de formation avec toute une partie focus aussi sur le micro-learning dessus donc si vous voulez complémenter ce webinaire d'un peu de lecture je vous conseille fortement ce guide alors Julie pour une vidéo de deux minutes en dehors du scénario combien de temps faut-il selon vous pour créer le contenu finalisé alors en fonction ça va dépendre en partie du type de vidéo bien sûr et de est-ce que la personne est à l'aise ou pas par rapport au contenu qu'on lui demande de créer nous généralement sur des formats par exemple témoignages autour d'expérience on considère que pour une minute trente-deux minutes il faut trois quarts d'heure dans le sens où je crois que vous avez préparé vos questions tant de mettre en place éventuellement un petit peu d'éclairage de bien positionner le smartphone de commencer à se filmer de se mettre à l'aise et de refaire éventuellement une ou deux fois ses réponses et puis ensuite de produire dans le cannel c'est à peu près trois quarts d'heure sur le site on vous dit 15 minutes c'est quand vous êtes vraiment à fond à fond et vous ne voulez pas forcément refaire de prix si vous voulez faire un contenu de formation on n'est pas vraiment forcément dans un témoignage c'est plutôt penser un petit peu plus long que ça alors François la question clé du coup pour savoir vous mettre quelques liens dans le chat et notamment le lien de la page tarifs alors nos tarifs sont en train d'évoluer donc je ne peux pas vous donner une réponse sur les nouveaux tarifs mais vous pouvez vous faire une idée ils n'ont pas évolué tant que ça en allant sur les tarifs sur le site parce qu'on a en fait une tarification en fonction du nombre d'administrateurs et après du nombre d'utilisateurs de la solution donc au global si vous voulez avoir des fonctionnalités comme le sous-titrage automatique etc il faut compter une licence à 500 euros par mois le mieux pour ça c'est de faire un devis sur mesure en fonction de vos besoins par rapport au nombre de responsables du programme que vous avez et ensuite au nombre de contributeurs de licences contributeurs que vous voulez souhaiter avoir et le plus simple c'est d'aller sur la page de démo vous avez un bouton pour prendre rendez-vous avec nos commerciaux je vous remets le lien dans le chat vous avez à la fois la vidéo démo de l'application et vous aurez le moyen de prendre rendez-vous avec un de nos commerciaux alors j'en profite pour faire un petit peu de pub pour nos prochains webinaires je ne sais pas si je l'ai ici n'hésitez pas à aller sur canal.io slash webinaires on va notamment avoir en janvier un petit cursus spécialisé sur la vidéo de formation donc il y aura simplement des sujets qui vous intéresseront également et je serai ravi de vous retrouver début 2022 génial et bien écoutez je vous dis à très bientôt merci beaucoup de votre engagement et de m'avoir suivi et on se retrouve certainement pour certains d'entre vous en 2022 alors passez une bonne journée merci beaucoup